Très bien, donc bienvenue tout le monde, c'est vraiment, je suis vraiment très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette séance en français, donc ça va être en français, du colloque des étudiants à l'université de Simmons. Donc c'est une tradition qu'on a depuis très longtemps, on présente un français et un espagnol, donc je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Cette séance s'appelle les représentations de Paris dans la littérature française du 19e siècle et on aura trois communications, donc je propose en fait d'écouter tous les trois, toutes les communications avant et puis après on va faire la discussion, d'accord? je crois que c'est plus logique, donc on va le faire comme ça. On aura à peu près 15 minutes pour chaque intervenant et puis à la fin on aura à peu près 15 minutes pour la discussion, d'accord? Donc voilà. Et je crois que l'ordre en fait c'est correct donc dans la diapositive. Donc on va commencer avec Charlie Sinod. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous présente Charlie. Il est étudiant en anglais et en français. Il a fait des études à Paris avant la pandémie, donc il était à Paris et il va se diplômer les mois prochains. Donc il va présenter aujourd'hui sur la représentation des homosexuels à travers le 19e siècle en utilisant les œuvres de Sarrazin et du Père Gorin. C'est un grand plaisir d'Honoré de Balzac. Donc Charlie, c'est à vous, on vous écoute. Ça va ? Ça va ? C'est bon. C'est un grand plaisir d'Honoré de Balzac. Donc c'est le plan de ma présentation. Du coup, je vais parler des questions que je me demandais. Ma thèse de définition d'homosexuel pendant le 19e siècle. Un gros résumé de Sarrazin, le texte de Anoré de Balzac. La représentation de Zambinella, qui est un personnage, un personnage dans le texte. Un résumé de Père Goriot, l'autre texte que je vais utiliser. La représentation de Bertrand, qui était un personnage dans ce texte. L'utilisation de la langue par Balzac, la rue de Paris comme une grande vie dans les deux textes. Et à travers la représentation des personnes homosexuelles. Et donc, ma conclusion. Donc, les questions, les questions que je me demandais étaient, quelle étaient les distinctions entre le genre et la sexualité pendant le 19e siècle. Et par ailleurs, comment les homosexuels étaient ils et elles décrits, surtout dans les deux textes de Balzac. Et ma thèse, je vais dire, en analysant les personnages des deux œuvres dans la rue de Balzac, on peut voir que la transgression des règles de genre et de la sexualité est montrée sous une lumière négative. Il n'en reste pas moins que Balzac pose des questions en avant 60 ans. Quelle est la distinction entre le genre et la sexualité ? Et par ailleurs, quelles sont les caractéristiques de la femme par rapport à l'homme ? Et donc, cette présentation traitera donc de la sexualité et de la façon dont elle est définie par les règles de genre pendant le 19e siècle, surtout de la façon dont l'individu homosexuel était rendu l'autre par la société française. Donc, la définition d'homosexuel pendant le 19e siècle est très différente que la définition qu'on utilise aujourd'hui. Toutes les personnes qui existent à l'extérieur des règles sociales étaient considérées comme les homosexuels. Donc, les personnes qui étaient criminelles, qui étaient fous, qui étaient transgenres, qui étaient vraiment homosexuels dans le même sens qu'on utilise aujourd'hui, toutes étaient considérées comme homosexuels. Donc, si on n'est pas une femme qui aime un homme, une femme féminine qui aime un homme, on est homosexuel. Donc, il n'y a pas de distinction entre les genres et la sexualité. Selon Rachel Mesh, dans son oeuvre Before Trans, elle fait une distinction entre les trois, des distinctions entre l'identité des genres, qui on est, l'expression des genres, comment on se présente, et la sexualité, à qui on est atterré. Et à ce moment-là, il n'y a pas de distinction entre les trois. Donc, toutes les personnes qui, comme j'ai dit, existent à l'extérieur des règles sociales étaient homosexuels. Donc, le texte de Balzac, Sarkhysine, Sarkhysine suit un narrateur qui essaie d'attirer une femme aristocrate, je pense. Et il dit une histoire d'un vieux homme qui existe à la maison où il est en fête. Et il décrit l'histoire de cet homme. Il y a un personnage qui s'appelle Sarkhysine, qui tombe à ma rue d'un chanteur, chanteuse, qui s'appelle la Zambinella. Et il tombe à mort de cette femme, mais à la fin de le texte, la Zambinella est révélée comme un castrat. Et donc, un castrat est un jeune homme qui a été castré pour éviter le changement de la voix grâce à la testosterone, et pour chanter dans le registre du soprano. Donc, il y a une grande relation et Sarkhysine essaie de la tuer. Et ensuite, il est tué lui-même. Donc, Balzac fait une représentation de la Zambinella comme un monstre. Et je vais utiliser elle, il, il, il parce que son genre n'est pas clair, parce qu'au début du texte, je vais parler de cette idée plus tard dans ma présentation, mais au début du texte, la Zambinella est représentée comme un vieux homme, mais à travers ce texte, elle est montrée comme une femme. Et ensuite, elle, il, il est montrée comme un homme. Donc, il n'y a pas de, de, de clarité sur le genre de Zambinella, elle est tout dans un sens. Et elle, il, il est montrée comme un montre. Elle est, il est, il y a une citation qui dit, sans être précisément un vampire, un ghoul, un homme artificiel, une espèce de fausse de rebond, rebond de voix, et participer au dire des gens amis de fantastique, de toutes ces natures anthropomorphes. Et elle est, elle est, quand, pendant qu'elle est vieille, elle, il, 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 il montre comme un monstre, que sa castration n'a fait un véritable monstre, monstre. Et pendant sa jeunesse, elle manque des caractéristiques viriles. Elle a la peau très douce, elle a pas de poils, elle a pas de cheveux. Elle a, elle a les cheveux féminins. Elle a, elle a, elle est, elle présente très féminine. Elle présente comme une femme. Mais, en même temps, elle était castrée, castrée. Donc, elle est, il y a une question de ce que, ce qui est, ce qui elle, ce que elle, son propre genre. Parce que, elle est représentée comme une femme, mais en même temps, elle était née, un homme, et c'est pas clair. Et en même temps, il y a des questions sur sa sexualité, parce qu'elle a une relation avec sa résine, qui est un homme. Mais, elle sont, elle sait qu'elle est un castrat. Donc, c'est, c'est pas clair ce qu'elles sont autour de sa relation. Et en même temps, elle a une relation avec le cardinal, parce qu'il y a une relation sexuelle entre les deux. Donc, il, et c'est pas clair ce que les sexualités de les ambiguités sont, et c'est pas clair ce qu'elles sont de son genre. Et, Barzac joue avec cette ambiguïté, je pense. Et, le père Goriot, dans La Rée de Barzac, est un autre texte. Et, l'histoire de ce texte, il y a une pension bourgeoise qui existe à la ville, à Paris, surtout. Et, le protagoniste, Eugène de Rastignac, il vient de la ville, de la campagne. Et, il veut réussir, il veut être un aristocrate, des choses comme ça. Et, il habite dans une pension bourgeoise avec beaucoup de personnes. Et, il y a un personnage qui s'appelle Voitran, et il a une vraie influence sur Eugène de Rastignac, parce qu'il veut que Eugène tue le frère d'une femme pour gagner son argent. Et, Eugène ne veut pas, mais, Voitran a tout le frère tout de même. Et, à la fin de le texte, il est arrêté, parce qu'il y a une révélation que Voitran est en fait un criminel qui s'appelle un tremble mort. Et, il est arrêté et va le présigner, des choses comme ça. Et, Eugène continue à vivre. Mais, il y a une représentation du patron comme un criminel, mais en même temps, il est représenté comme un homme homosexuel. En fait, il y a un moment où l'un des personnages dit qu'il n'aime pas les femmes. Il y a les hommes qui vont rendre visite à sa chambre, et il n'a pas d'intérêt dans les personnes, dans les femmes. Et, il y a une connexion entre le fait qu'il est un criminel et il est homosexuel. Et, les deux identités existaient à l'extérieur de les règles sociales. Donc, il est représenté comme un homme viril. Plutôt que les amines, il est représenté comme une femme, comme une personne féminine. « Votron, il est un homme viril. Il avait les épaules larges, les bustes bien développées, les muscles apparentes, démentes, effacées, carrées et fortement marquées au vélange, par des bouquettes de poils tout feu et d'un roux ardent. » Il est l'opposé de l'idée d'un homosexuel parce qu'il suit les règles de la société dans le sens de son identité de genre, de son représentation. Il est un homme masculin, mais en même temps, il est homosexuel. Donc, Balzac joue encore avec cette idée de le genre et cette idée de ce qui fait un homme homosexuel, ce qui fait un homosexuel. On ne sait pas. Et Balzac, encore, il joue avec la langue tout le temps et les personnages sont rendus autres à travers la langue. Il utilise toutes les choses pour faire les autres. Par exemple, dans Le Père Goriot, il s'appelle la pension de Madame Wauquet, la pension où les personnages habitent. Il s'appelle la pension bourgeoise des deux sexes et autres. C'est très intéressant parce qu'il y a deux sexes, la femme et l'homme. Mais qui sont les autres? Qui sont ça? On ne sait pas. C'est très intéressant que pendant le 19e siècle, il a mis cette chose. Il a mis cette idée qu'il y a les autres, il y a les homosexuels, il y a les personnes transgenres. C'est très intéressant. Et dans sa résine, il y a le changement de prononce en se référent à la Zambignala. Donc, comme j'ai dit au début du texte, il utilise « elle » et il fait la croyance féminine avec « elle ». Mais à la fin du texte, le moment où il y a une révélation que le Zambignala est un castrat, il commence à utiliser « il ». Il commence à faire la croyance avec le pronom, le masculin, la croyance masculine. Et l'horreur de Paris, dans ce texte, la grande vie était toujours un espace sur les personnes qui existent à l'extérieur des règles de société, pour être représentées, pour exister sans tous les jugements. Et dans « The Metropolis and Mental Life » de Georges Zimmel, il explique que la ville a créé une nouvelle mentalité, l'attitude blasée, parce qu'il y a tous les stimuli et toutes les choses. Donc, les personnes deviennent être plus confortables avec les choses qui sont à l'extérieur des règles sociales. Et dans la ville, les personnes homosexuelles, les personnes qui existent à l'extérieur, les criminels, les personnes transgenres, les personnes fous, toutes les personnes pour trouver un espace où toutes les personnes différentes pour se rencontrer. Donc, ma conclusion est, à travers les deux œuvres, le père Borja et sa résine, Honoré de Balzac pose des questions sur la sexualité, sur le genre. Ils mettent en cause les définitions d'homisexuel, surtout en jouant avec la langue française, en jouant avec les identités des personnages, la représentation de la féminité, la masculinité, les choses comme ça. Et en fait, les deux œuvres entendent une conversation qui perdure encore aujourd'hui. On parle toujours de la sexualité, on parle toujours de le genre, comment il y a des différences, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant de voir ces conversations qui existent dans les textes du 19e siècle. Et c'est tout. Merci beaucoup. Excellent. Excellent. Très, très bien. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup pour cette communication très riche. Je crois qu'on aura des questions certainement après. Donc, merci beaucoup, Charlie. Ça, ça me fait plaisir maintenant de présenter Georgia Harper. Donc, on va continuer avec sa communication. Elle est en troisième année. Elle est étudiante en français et en sciences politiques. Elle va étudier à Paris cet été, si tout va bien. Donc, on espère. Elle va présenter aujourd'hui une analyse sémiotique de l'espace dans un bonheur des dames, Georgia, on vous écoute. Oui, merci. Et voilà. Donc, pour un petit résumé, au bonheur des dames est un roman d'Émile Zola, qui suit une jeune fille qui commence à travailler dans un grand magasin à Paris pendant le 19e siècle, pendant l'époque où les grands magasins deviennent très communes. Et donc, il y a une tension entre les grands magasins et le petit commerce. Voilà. Donc, j'utilise quatre cadres pour explorer l'espace dans le coin. Donc, l'espace que j'explore est le grand magasin lui-même. Donc, mon premier cadre est le mythe de Roland Barthes. Donc, tout mon théâtre est de mythologie par Roland Barthes. Donc, c'est vraiment structuraliste. Donc, Barthes dit qu'il y a un mythe qui est un concept universel. Donc, cette mythe a des racines dans la culture bourgeois. Donc, il y a des signes et des choses que tout le monde sait, tout le monde peut voir dans la société. Donc, Zola utilise un grand magasin un peu mythique. Donc, pendant le procès d'écrire au bonheur des dames, il a fait beaucoup, beaucoup de recherches dans les grands magasins qui existent. Donc, il a pris des notes de comment le grand magasin est structuré, comment il est organisé, comment les personnes existent dans l'espace. Donc, au bonheur des dames est une fusion de tous les grands magasins que Zola a rendu visite. Donc, c'est un grand magasin mythique. Et parce qu'il y a tout sur recherche, le bonheur des dames est très identifiable pour les lectures. Donc, si on lit le romain, c'est un grand magasin très, très typique pour l'époque. Donc, puis j'utilise une analyse du comportement dans les magasins. Donc, je compare le grand magasin et le petit commerce parce que c'est une grande tension. Dans le monde, c'est ce qui est naturel, ce qui est normal, le grand commerce ou le petit commerce. Donc, avec le grand commerce, avec les grands magasins, les clients se comportent un peu différentes. parce qu'il y a un non-limité, ils n'ont pas un lien en relation avec les vendeurs. Donc, on voit une pathologie dans une façon à des clients. Cela a identifié trois types de clientes. La kleptomane, qui vole dans le grand magasin. La cliente intelligente, qui achète ce qu'elle veut, mais elle rende ce qu'elle ne veut pas. Des choses comme ça. Mais aussi la compulsive, qui achète tous sans avoir besoin. Donc, parce qu'il y a cette anonymité, il y a une alignation entre le vendeur et les clientes. Parce que les vendeurs dans les grands magasins, les employés, ils ne vendent pas ce qu'ils ont créé. Donc, dans le petit commerce dans le romain comme Monsieur Boré, il construit les parapluies, les cannes, et ils les vendent. Donc, il y a un savoir-faire pour vendre ses produits, un savoir-faire que quelqu'un comme Denise, qui est une jeune fille, elle n'a pas pour les choses qu'elle vendre. Donc, mon troisième caractère est le genre, parce que c'est un projet de moi, donc il y a toujours le genre. Donc, je pense que le grand magasin est un espace gendré, surtout avec comment Monsieur Moré, le chef du grand magasin de le roman, a construit l'espace. Le grand magasin représente une nouvelle opportunité pour toutes les femmes d'être en public avant le grand magasin. Une femme publique est une prostitue, donc c'est un espace un peu plus en sécurité qu'être prostituée. Donc, les bourgeois peuvent être clientes, les riches sont clients, mais aussi les pauvres parce que les produits sont en bas prix. Mais aussi les pauvres peuvent travailler, les femmes pauvres peuvent travailler dans les grands magasins. Donc, il y a une façon d'avoir argent qui, c'est vraiment leur argent, c'est pas l'argent de leur famille. Il peut, elle peut vivre autour de la domicile de leur famille, des choses comme ça. Donc, le grand magasin devient un espace féminin, mais c'est pas contrôlé par les femmes. C'est pas vraiment un espace qui émancipient les femmes parce que le grand magasin est contrôlé par un homme. Monsieur Murray utilise son magasin pour conclure des femmes dans quelques façons d'avoir des amendes, d'avoir des clients qui sont vraiment reliantes sur le magasin. Monsieur Murray, surtout quand on pense de la cliente compulsive. Donc, il y a une relation de genre qui est très, très différente dans le grand magasin. Dans le petit commerce, on ne voit plus d'entreprises familiales. Donc, la femme peut être au comptoir, mais le père fait des ventes et les enfants dans le magasin, ou qui sont en train d'être les vendeurs. Et le dernier, 4, est l'hérotopie de Foucault. Donc, l'hérotopie est un espace où la réalité n'est pas vraiment. C'est vraiment réel, c'est un peu bizarre. Donc, la fonction est multipliée ou cachée. L'exemple du Foucault est quelque chose comme un cimetière. Donc, c'est un espace qui est un peu pour les vivants, mais aussi pour les morts. Donc, il y a un sens très bizarre, un air un peu bizarre. Donc, le grand magasin, Bonheur de Dames, devient une hérotopie pendant la fin du roman. Quand Denise peut avoir quelques changements dans le magasin, elle devient un peu un petit chef du magasin. Donc, elle introduit à une école, du médecin, des choses pour avoir une vie un peu plus réelle. Et c'est pas juste un magasin, c'est pas juste une entreprise, c'est une maison. Donc, il y a plusieurs, plusieurs fonctions dans le magasin. Donc, la fonction est un peu bruyante et un peu bizarre. Elle essaie de créer une utopie dans le magasin. Donc, la réalité d'être propre, d'être travailleur, travailleuse à Paris pendant le 19e siècle est cachée. Et finalement, les hérotopies, c'est développé pendant les époques de changement et les grands magasins, c'est développé pendant la révolution industrielle. Donc, il y a beaucoup de changements de commerce, de production, d'industrie. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et qui marchent, qui sont très différentes. Donc, tous les quatre montrent que le magasin est une métonomie pour Paris. Donc, c'est le panel. Donc, on peut voir la réflexion du capitalisme sur le comportement quand on voit l'alénation entre les vendeurs et les produits. Les clients n'ont pas de lien entre les vendeurs. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas la connexion qu'on peut voir dans le petit commerce. Le genre change beaucoup parce qu'il y a la différence entre la vie privée et la vie publique. Et il est un peu confondé par le grand magasin et on voit les changements dans le rôle du genre avec le capitalisme. Parce que les jeunes filles doivent travailler aux usines et des choses comme ça. Mais aussi, les changements du magasin. Parce que Denise veut avoir un espace, un magasin peut-être éthique, un peu plus humain qu'une usine ou qu'un grand magasin un peu plus traditionnel. On voit des choses comme la congé de maternité, aussi les écoles pour les enfants des travailleuses. Et aussi, les organisations de loisirs comme une organisation de musique qui est conductée par un travailleur dans le magasin. Et oui, c'est un peu comme Paris. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Georgia. Excellent. Donc, c'est une discussion très riche à propos de l'espace, n'est-ce pas, comment on va construire l'espace dans ce magasin. Donc, merci beaucoup pour cette communication et j'en suis sûr qu'on va avoir des questions après. Donc, enfin, on va finir avec la dernière communication d'aujourd'hui. C'est de Lindsay McIntyre qui est dans sa dernière année. Elle est étudiante en français. et elle va nous parler aujourd'hui de la représentation de Paris dans l'œuvre. L'œuvre est un roman de Zola. C'est pas dans toute l'œuvre de Zola. Donc, on est dans l'œuvre d'Emile Zola. Donc, on vous écoute, Lindsay. Désolée, il y a un problème avec mon préférence avec Zoom et screen sharing. Je ne sais pas. Vous n'arrivez pas à partager? Non, je ne pense pas. Désolée. Je crois que je peux le faire depuis le mien. Je vais voir, Lindsay. Désolée. C'est pas grave, c'est pas ta faute. Attendez. Tu m'avais envoyé la copie corrigée, tu te rappelles? Je pense que c'est dans le dossier. D'accord. Donnez-moi une minute et je crois que je pourrais le faire. D'accord? Ça va comme ça, Lindsay? Ça marche? Oui. D'accord. Donc, si tu veux, à chaque fois que tu finis avec une diapositive, tu m'as dit de passer à la prochaine. D'accord? Comme ça, je peux passer à la prochaine. Bonjour tout le monde. Je vais parler de la représentation de Paris dans l'œuvre par Amy Zola. Prochaine. D'abord, je vais commencer avec un petit résumé. Claude Lentier est un peintre avec un style révolutionnaire à Paris et vous pouvez penser de ce style comme l'impressionnisme dans la vraie vie. Son tableau plein air qui était, je vais parler plus de ça plus tard, mais c'est montré au salon de refusée de 1863 qui était un vrai salon aussi. Et c'est représentation de le déjeuner sur l'œuvre par Menet. Après ça, il y a un séjour à la campagne avec son amant Christine pour quelques années et son fils Jacques est né là. Mais après ça, il va retourner à Paris parce qu'il était très, très déprimé là. Il est encore inspiré et il veut pendre tout. Et là, Lentier devient captivé par une vue de l'île de la cité et cette vue devient une obsession. On va voir. Son fils Jacques est mort et Lentier va en fait pendre le cœur et ce tableau est finalement accepté, mais à peine et je vais discuter ça plus tard aussi. En capable de finir son grande œuvre, cette vue de l'île de la cité, Lentier s'est pendu à la fin du roman. Et donc, quelques personnages très vite. Lentier est le personnage principal et il est en fait un mélange des vrais peintres. Paul Cézanne et aussi Edouard Manet, un petit mélange de les deux. Pierre Sandost est l'ami de Lentier. Il est écrivain et il est en fait une représentation de Zola lui-même. Christine est l'amante et plus tard la femme de Lentier. Elle est aussi le modèle pour plein air et ça, c'était le tableau. J'ai parlé de Jacques et le fils de Lentier. Louis Dubuche est l'autre ami de Lentier pendant l'enfance. Il est un architecte et Fajerole est un autre peintre dans le même groupe de Lentier qui va réussir à la fin du roman. Et je vais discuter plus de Fajerole plus tard. Donc, un peu de contexte historique parce que c'est très important dans ce roman. Comme j'ai dit, le personnage de Lentier est en fait un mélange de Paul Cézanne et Edouard Manet et Pierre Sandost, comme j'ai dit, et en fait Zola. Cézanne et Zola étaient des amis depuis l'enfance en Provence et avec Manet. Zola a défendu Manet et son style de peinture, notamment Olympia que j'ai mis là. C'est un tableau très connu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très, très controversé et Zola a défendu publiquement ce tableau et c'était très important. Et pour le remercier, Manet a peint un portrait de Zola et je vais montrer ce tableau dans le prochain diapositif. J'aime beaucoup, mais les mouvements impressionnistes dans notre vie et dans le roman s'appellent plein air parce que les peintres ont fait les tableaux en plein air en fait. Et les grands salons, comme j'ai dit, c'était des vrais grands salons pendant l'époque avec l'Académie des Beaux-Arts. Je vais parler plus de ça plus tard aussi. Et donc là, c'est un portrait de Zola par Edouard Manet et comme vous pouvez voir, ça c'est Olympia, l'art que Manet a fait dans le tableau. Et aussi, vous pouvez noter la platitude du tableau, aussi le manque de profondeur. Manet et les autres peintres impressionnistes étaient très, très inspirés par l'art japonais. Et vous pouvez voir aussi un tableau japonais dans le tableau. Donc, ma thèse, je vais lire. Alors, avec la tragédie de Claude Lantier, Zola suggère que même si la vie de Paris nourrit la révolution, le succès et la créativité, particulièrement comme source d'inspiration pour Claude et les autres peintres de plein air, en même temps, elle représente aussi les vieilles traditions artistiques et devient une manifestation de son échec. Donc, pluridimensionnelle, Paris est à la fois nouvelle mais vieille et exaltant mais déprimant. Et pour Lantier, c'est impossible de représenter et d'épendre cette complexité de la ville. Il essaye maintes fois, mais il n'arrive jamais à le faire. Le dernier échec qui mène à la fin du roman à son suicide. Et d'abord, le premier côté de Paris est comme inspiration artistique. Sans Paris, en fait, Lantier est vraiment incapable de dépendre et on peut voir ça avec le séjour à la campagne où il était très, très déprimé et sa femme le savait. Paris est en fait sa plus grande source d'inspiration artistique. Et j'ai mis cette citation-là parce que j'aime beaucoup. Quand il traversait Paris, il découvrait des tableaux partout, la vie entière avec ses rues, ses carrefours, ses ponts, ses horizons vivants, se déroulait en fresque immense qu'il jugeait toujours trop petite, pris de l'ivresse, des baisons colossales. Mais en même temps, c'est aussi une obsession pour lui. Et on peut analyser ce côté de Paris comme inspiration artistique à travers quelques tableaux dans le roman. D'abord, on a la grande œuvre, L'île de la cité, qui était peut-être la représentation parfaite de Paris, cette vue iconique de Paris qui captive Lantier. Mais aussi, il y a quelques autres comme Carousel, Montmartre, Batignolles et même la représentation parfaite, même cette vue de L'île de la cité est impossible parce que l'entier, la fin ne peut pas compléter le tableau et voilà. Et là, c'est la cité. Je pense que pour tout le monde, c'est une image très iconique de Paris. Tout le monde connaît Notre-Dame et cette vue, cette partie de Paris en fait. Donc, c'est clair quand on voit pourquoi Lantier était si captivé par cette image de Paris. Après ça, Paris est aussi une source de révolution et d'annivation. Historiquement, Paris avait beaucoup de révolutions politiques, mais maintenant on voit que Paris est une ville de révolution artistique aussi. On peut voir ça avec le salon de réfugiés de 1863 où on peut montrer tous les tableaux qui étaient rejetés en fait de l'Académie. Et aussi la naissance du mouvement plein air contre les traditions de l'art et les bourgeois. Aujourd'hui, on aime les impressionnistes, mais à l'époque, c'était très, très controversé parce que ce n'était pas ce qu'on faisait dans l'Académie à l'époque. Et le tableau que je vais expliquer pour ce côté est plein air et je vais montrer le tableau de Manet sur la prochaine diapositive. Ça, c'est le déjeuner sur l'herbe. Et ça, c'est très connu aussi. Vous pouvez le voir au Musée d'Orsay quand la pandémie est finie. Mais c'était très controversé parce qu'en fait, la femme qui est nue là, ça, c'était pas le problème. Le problème, c'était parce qu'elle était nue. Mais on voit que la scène est moderne en fait. C'est pas une scène mythologique du tout. C'est juste un déjeuner sur l'herbe. Et aussi, il y avait quelques problèmes aussi avec, comme on a vu avec le portrait de Zola de Manet, le tableau est très plat. Et aussi, le manque de profondeur. La femme là-bas, dans la robe blanche, elle est très grande et c'est très bizarre, en fait, quand on voit ce tableau. Et j'aime cette citation du roman sur plein air, qui était vraiment presque le même tableau dans le roman, comme ça. Et la citation, c'est « Du coup, les deux autres Équataires, est-ce qu'au Louvre, il n'y avait pas 100 tableaux composés de la sorte ? Et puis, si l'on n'avait jamais vu ça, on le verrait, on s'en fichait bien du public. » Donc, dans la prochaine diapositive, on peut, comme je l'ai dit, c'était vraiment controversé parce que la femme nue était contemporaine. Elle était, ce n'était pas une scène mythologique ou quelque chose comme ça. Et comme plein air, le déjeuner sur l'herbe était ridiculisé par la foule pendant le salon de repusée de 1863. Donc, même chose que Zola a fait avec les deux. Et la première partie du roman est centrée autour de le tableau plein air, qui était ça, en fait. Et j'aime cette citation sur ce tableau qui dit « La modernité des personnages rende obscène aux yeux de ses contemporains, cette scène presque irréelle. » Donc, c'est vraiment la modernité qui était controversée. Et finalement, Paris est une manifestation d'échecs et les vieilles traditions aussi. L'entier ne va trouver jamais le succès qu'on prend. Et on va voir que son style est en fait volé par son contemporain, Fajerole, qui va réussir parce qu'il va abandonner les aspects controversés de l'entier. Il va prendre les aspects nouveaux sans la controverse. Chaque tableau que l'entier fait est refusé par le salon, sauf le tableau de son fils mort. Mais ce tableau, à mon avis, est un échec aussi parce que c'est accepté à peine parce que Fajerole, son amie contemporaine, était membre du jury. Et même avec ça, quand l'entier cherchait son tableau au salon, le tableau était très, très haut. Personne ne pouvait voir et aussi c'était un tableau de son fils mort. C'était horrible en fait. Et comme j'ai dit, le salon des beaux-arts représentait les vieilles traditions de l'art et contre le côté plus innovatrice des impressionnistes. Et l'oeuvre finale de l'entier, un grand tableau de l'île de la cité, est impossible à définir parce qu'on ne peut pas représenter Paris, en fait. Et l'entier, à la fin, est devenu fou à cause de ce tableau et son échec. Et donc, on voit que pour réussir à Paris comme pendre, il faut perdre l'identité révolutionnaire. Et j'ai mis cette citation-là. Pour réussir, il ne fallait plus avoir rien de commun avec ces révolutionnaires, ni les marchands, ni les relations, ni les habitudes. Et là, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lindsay, donc, pour cette communication sur l'impressionnisme et l'oeuvre de Zola. Donc, excellent tous les trois. Vraiment, donc, on remercie vraiment les trois intervenants de cet après-midi pour la richesse de leur analyse. Et il faut dire aussi, n'est ce pas, la difficulté des romans parce que ce ne sont pas des romans faciles à lire. Alors, si vous n'avez pas lu Zola avant au bazar, ce sont des romans du 19e siècle, écrits dans la langue du 19e siècle, qui sont très, 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 très bons. D'accord ? Donc, vraiment, je vous félicite. Je suis vraiment très, très fier de votre travail parce que c'est vraiment excellent. Et j'ai de la chance de travailler avec des étudiants comme vous. Alors, maintenant, peut-être qu'on peut passer à des questions. Donc, on peut poser des questions soit sur le chat. Je crois que ce serait le plus facile. Donc, mais je donne une minute peut-être pour réfléchir. Et puis, donc, on commence la discussion. On a à peu près dix minutes, je crois, pour la discussion. Donc, on peut rester dix minutes encore. Oui, Marda. Bonjour. De très belles présentations, une bonne présentation en général. J'ai une question pour chaque personne, mais je vais juste me concentrer sur la présentation de Georgia parce que j'ai été frappée par cette idée de pauvre comme client parce que je vois comment l'espace de ce magasin est devenu une hétérotopie à la fin du roman. Mais je me demande pourquoi la hiérarchisation sociale n'était pas appliquée dans cet espace avant ce changement. Donc, pourquoi les pauvres sont acceptés comme clients? Je pense qu'il reste la hiérarchie de la classe sociale parce qu'il y a toujours des signes des vêtements qui marquent qui est riche, qui est pauvre. Mais parce que les produits sont moins chers que le petit commerce parce qu'il y a un peu moins de qualité, parce qu'il y a un peu plus… ils ont importé à bas prix. Donc, les gens qui sont peut-être pas bourgeois mais pas vraiment, vraiment pauvres peuvent acheter quelque chose s'il y a une vente. Merci. Merci pour la question. Marda, tu avais des questions pour les autres, tu avais dit? Oui, mais est-ce que je pose? Oui, parce que… D'accord, ok. Donc, j'avais une question pour Charlie aussi. Donc, sur le… à la fin de la présentation que tu as dit que tout le monde trouve un espace à Paris, et je me suis demandé comment est-ce que la ville, Paris, contrôle ceux qui ne suivent pas les règles. Parce que je pense vraiment à… par exemple à l'histoire du Québec par rapport aux homosexuels, il y a eu des politiques qui ont contrôlé le mouvement des homosexuels dans l'espace. Donc, je me demande, à Paris au 19ème siècle, est-ce qu'il y a un certain contrôle de ceux qui ne suivent pas les règles? Je ne sais pas si ma question était claire. Oui, je pense qu'il y a toujours le contrôle des personnes qui ont le pouvoir au-dessus des personnes marginalisées, comme les personnes qui sont à l'extérieur des règles sociales. Mais je pense que la ville est très grande, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'espace. Il y a les espaces dans les vies qui ne sont pas vus par les autres. Je pense que les espaces secrets. En fait, il y a toujours les espaces comme ça. Et il y a les espaces qui peuvent être comme les brothels, les ateliers, les choses comme ça. Il y a toujours les espaces qui existent, qui n'est pas dans la vue des personnes qui ont le pouvoir, je pense. Je vais voir aussi dans le chat, je ne vois pas de questions, donc je crois qu'on peut continuer. Marda, si tu veux poser ta question pour Dinsy. Oui, donc tu as dit que pour réussir à peindre, à Paris comme peintre, il faut perdre l'identité révolutionnaire. Oui. Et puis, je ne me rappelle pas le nom de ton personnage, mais tu as dit que son style a été volé par son contemporain qui a réussi. Donc, si le style a été volé, ce n'est pas le style révolutionnaire, c'est ça? Parce que le contemporain a gagné, a réussi. Oui, je pense que c'est intéressant parce que quand on voit le tableau de Fajerole, c'était dans le roman, il y avait des citations qui disaient quelque chose comme que l'entier a vu son plein air dans le tableau, mais je pense que Fajerole a laissé la femme nue. Il y avait une citation, si je rappelle, je ne suis pas sûre, qui disait que Fajerole n'a pas commis les mêmes erreurs de mettre la femme nue. Je pense que c'était ça. C'était un peu révolutionnaire, mais pas si révolutionnaire comme l'entier, je pense. Oui, je vois qu'il y a toujours des étudiants aussi. Donc, si vous voulez poser une question sur le chat pour vos collègues, donc même des étudiants qui étaient dans le cours de la représentation de Paris le semestre dernier. Il n'y a pas de questions sur le chat? Je réfléchissais beaucoup à la ville parce que bon, c'est vrai que Paris, on avait étudié Paris au 19e siècle. Bon, toutes ces habitudes qu'on a étudiées ensemble. Est-ce que la ville, vous pensez, joue toujours le même rôle aujourd'hui ou est-ce que la ville a évolué par rapport à ce qu'on avait étudié? Même pas Paris, mais bon, je dirais Boston, les grandes villes comme New York, est-ce qu'elles ont, ces villes-là, est-ce qu'elles ont les mêmes rapports ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de cela? Les grands magasins capitalisme, donc l'homosexualité, l'art, donc tout ça, n'est-ce pas, est toujours dans l'air. Mais est-ce que c'est toujours vivant ou est-ce qu'il y a d'autres espaces où l'on trouve ces choses-là? N'importe qui peut répondre, hein, donc. Oui, Lindsay, oui. Je pense peut-être que la bataille entre les petits commerces et les grandes usines et les corporations, des choses comme ça, c'est toujours un grand problème qu'on peut voir. Je crois que beaucoup de ça se joue maintenant sur l'Internet, n'est-ce pas? Amazon, hein, Charlie? Donc, oui, donc, c'est vrai que, bon, je vois peut-être que c'est déplacé un petit peu, donc, on se débarque parce que les grands magasins, même les grands magasins ferment à cause de l'Internet, hein, mais au niveau artistique et au niveau, donc, quand même de la sexualité, est-ce que la ville nous donne des opportunités, donc, différentes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, Charlie, oui. Je pense que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a une commercialisation de la sexualité, de le genre. On peut voir ça avec Pride. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de corporations qui existent à Pride, qui sont faites une justification des personnes LGBT. C'est très intéressant. Et ça, on le voit dans les villes aussi, hein, Charlie? Quand on voit dans les quartiers qui sont, pour les homosexuels, il y a beaucoup de boutiques, il y a un capitalisme qui est vraiment très établi, hein, dans ces quartiers, n'est-ce pas? Donc, oui, oui. Donc, je continue à penser à la ville, hein, parce que, oui, Georgia, vous voulez ajouter quelque chose? Oui? Oui, pourquoi pas. Oui, merci. Je pense que les petits détails de ces batailles changent avec l'époque, mais, les époques, mais je pense qu'il y a toujours des tensions entre les grandes entreprises et les petites entreprises, ou le pouvoir et les gens qui n'ont pas de pouvoir, mais, encore, les petits détails changent, mais les mêmes défis continuent. Et c'est ça qui était intéressant d'étudier le 19e siècle avec vous, c'est qu'on voit justement cette continuité, n'est-ce pas? Je suis toujours frappé de voir cette continuité des problèmes qu'on a étudié au 19e siècle en France qui continuent aujourd'hui. Donc, merci, merci à vous trois vraiment pour votre travail. Comme j'ai dit, on est vraiment très, très fiers de votre travail. Ce n'est pas facile. Je remercie aussi tout le monde qui était présent aujourd'hui pour voir les intervenants. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Merci à tout le monde. Donc, et merci d'être venu. Merci, merci. Oui, merci. Merci. Merci, merci tout le monde. Merci, bravo, 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 merci, bravo, bravo, bravo. Très bien, c'est bien.